On est au Walmart les amis. On va faire un plein de courses pour la semaine, genre un bon je sais pas, 2, 3, 400 dollars, on va voir selon les velléités. Y'a de l'oseille ici. Y'a de l'oseille ici et je crois qu'il y a quelques trucs qu'on voulait voir, les boissons. Ouais les boissons, faut que tu vois, les trucs très chimiques. On voulait vous montrer un peu la différence entre les supermarchés, les hypermarchés français et les supermarchés américains. Et là je pense que quand tu vois la grandeur du truc, on a toqué à bonne adresse. On va acheter du pétrole. Petit détail, petit détail, regardez la chaussette. Ça c'est vraiment, mec, c'est la rue. Et si toutes les conditions sont réunies pour avoir le diabète. Tout est fait pour que tu sois un obèse. Regarde, 5 balles, tu veux être un gros, tu viens ici. En tant que gros, je... Attendre ça, ça me fait plaisir. Vous voulez acheter des fruits et légumes ou on vient après ? Ça coûte cher les fruits et légumes. Ouais mais bon, il me prend bien col en frêle, non ? Ah bon, qui a décrété ça ? Des poivrons. Quoi ? 1,40$ le poivron ? Bah c'est cher. Prends 3 poivrons, t'en as pour 5 balles. C'est du Uberyte mon frère. Moi je touche pas assez plein. Que Uberyte. On va traverser l'Atlantique là pour acheter des champignons. Non, on va acheter des trucs de fou. Ils font des efforts par rapport au reste des Etats-Unis. Parce que je peux te dire, moi j'ai déjà acheté des bananes à 3$ l'unité à Las Vegas. Et là, ça va. Ça va Hugo, ça ride un peu ? Mon gars, celui-là, je porte un caddie qui n'a strictement tout, rien dedans. Aucun aliment. Je vais voir ce qui va se retrouver dans mon caddie, ça va être n'importe quoi. On va voir à la fin, il y aura des boissons mystiques, des couleurs étranges. D'ailleurs, je propose un petit montage à la fin. On va voir ton caddie maintenant. Regarde, 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 regarde. Comment c'est rouge ? Du produit de qualité de fermier américain. C'est que des piqûres bizarres dedans pour les rendre rouges. Les américains, elles sont grands. C'est des OGM. C'est grand et gros. En fait, c'est paradoxal parce qu'on est allé à la salle de sport ce matin, 6h du matin. Et il y avait un million de personnes. Mais après, c'est la culture de San Jose. Ça rebasse au sport ici. C'est pas paradoxal. Du coup, ça leur fait un point commun. C'est pas la culture du physique. T'aimes bien le citron vert, Joel, ou t'as des gros de merde ? Ah ouais. Il y a un genre, il n'y a pas de choix. Ah ouais, c'est comme ça. Moi, je le bois dans du thé. Ouais, ouais, ouais. Du thé ou alors même tu t'en rajoutes dans des boissons et tout, ça tue. Par contre, Joel, il est vraiment sapé comme si il avait fait de la drill. T'es inquiétant. Voilà, je te le dis, t'es inquiétant. Hey, Maxence. Ton cosplay, le mec de Campton. C'est un Renoir qui n'a rien à perdre. T'es un Renoir avec quoi ? Qui n'a rien à perdre. Trois un Américain habillé comme ça, je me sens pas bien. Ils sont, les sacs plastiques. Il y en a un... Ah non, c'est quoi ça ? Ça va, ça va, ça va. Les sélections de la banane de Joel, celle-là ? Ouais, bah c'est vert aussi, mais beaucoup moins que l'heure. Il y a quand même une différence, tu vois. Là, on est bien. C'était la sélection de la banane de Joel. C'est bizarre, dit comme ça. Ouais, mais moi, je reprends les mots, moi. C'est très bizarre. Mais je reprends juste les mots, frérot. J'aimerais qu'on reste dans un cadre strictement professionnel. Genre... La banane de Joel. Genre les trucs comme ça, là, t'es vite. En plus, Alex, il a dit que voulait dormir avec Joel quand il est arrivé. Je veux pas dormir avec Joel. Non, non, mais c'est juste, gros, le gaz, quoi. Ça, ça coûte 8 balles. Combien ? 12 dollars. 13 dollars, quasiment. Venez, 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 venez. Les gars, faut qu'on aille vivre un moment de vérité. Oh, la bécraille, elle va nous... La bécrie, là. Du pain. Oh, le pain, il a l'air démoniaque. Oh, le pain. Je veux pas, ça se voit d'ici qu'il est nul pas, c'est quoi. Il est nul, il est vide, surtout. Ça sent, regarde. Il y a certains trucs, il faut leur dire. Restez dans votre zone. Ça, c'est ma zone. Restez dans ta zone. Hé, regarde, diabète partie 3. French baked. Non, à la vie de ma mère, il n'y a pas un truc de français dans ce point. Oh, les menteurs. On se détend de la risque de cette horreur. J'en déconne, tu vends ça dans une boutique en France, les gens, ils te la crament. Les oreilles. Rien de raison. Ça, c'est mon peuple français, ça. Bon, vous savez quoi, on en prend un juste pour l'expérience de France. L'expérience sociale, 1,47$. Ça, c'est pas des burgers 280 de McDo, ça. 1,46$, c'est des ciabatta, ça. On va, t'es pas un burger, ils sortent de se faire une grosse cession burger vénère. Vas-y, hein. Oui, mais alors, il faut s'acheter du fromage, des steaks, des bails. Bah, pour l'instant, je suis à dire que je suis content de ces cons. Encore, encore, encore. Croyez-moi. Légo, tu m'achètes des fleurs. Refais-moi une blague comme ça, je vais te bloquer. Mais carrément, je vais venir dans ta chambre, pendant que tu dors, je vais te jeter de l'eau. Viens dans ma chambre, si tu veux. Nous sommes des youtubeurs de France. France, France. France, Paris. France, la France. Je pensais que tu dis quelque chose d'autre. Le nom, c'est le nom de ça. Le nom de... Ah, c'est le nom de la chambre. Il est une très grande star, en France. Il est le plus fameux. Oui, c'est le nom de la chambre. Je parle l'anglais mieux que les autres. C'est le bâtard, regarde comment je parle l'anglais, gros. C'est fini la créatine, on parle l'anglais, maintenant. Eh oui, c'est fini. Monte ton pot de glace. Oh la la, oh la la, oh la la, ça c'est un truc de huile. Non, Dieu. Il m'a mis une poignée. Non, ça c'est dégueulasse. Non, ça c'est dégueulasse. Non, ça c'est dégueulasse. Ça c'est 5 dollars. Ça c'est à l'amende ça, non ? Mais ça c'est surtout, c'est trop kawaii né. Oui. C'est où le... Ah, ils ont pas du smash. Non, reconnais que ça va, j'ai géré en anglais. Ah ouais, ça va. Tu vois, comparé à la créatine is good for là. Moi je pense que j'ai à mieux de temps. Hein ? Non, casse-toi de l'autre. Regardez, tout est fait pour devenir un... Bon. Il y a beaucoup de choses qui font grossir ici. Tu veux prendre quoi là ? Je veux pas le prendre, mais juste la remonter. Pour 3,40 dollars, tu peux avoir ça. On va vous faire une vidéo avec Joël où on va déguster des boissons, des boissons américaines et tout. Si vous voulez, on peut faire une deuxième vidéo, vous me dites dans les commentaires, où on peut peut-être vous faire des produits comme ça. Des produits qu'on a à part en France. Vous nous dites, avant même que la première soit sortie, on peut peut-être déjà vous faire la deuxième. Ah ouais, ça gère de la maman, hein ? Non ? Après, je t'ai promis. Il me dit, ouais. Il a dit, ça gère de la maman. Il est là, il parle, il parle, il parle, il parle. Je lui ai dit, je lui ai dit, tu veux qu'on te laisse, on te récupère à la fin. Aïe, aïe, aïe. Là, je suis en train de nous faire de la cuivale. Aïe, aïe, aïe. Là, c'est un constat, là. Ça, c'est un de fou. C'est quoi, ça ? Qu'est-ce qu'il est, hein ? C'est un de lasagne au poulet ? Oh, elle est vraiment dominable. Attention, c'est pour 11 personnes. Regarde. Ça a l'air horrible. Oh, ça a l'air immonde. Oh, l'enfer. Ça a l'air vraiment immonde. Ça a l'air dégueulasse. Et le pire, c'est que ça a l'air dégueulasse, mais c'est cher. Ça, c'est 6 dollars. 5,78. C'est horrible et c'est cher. Oh, ça a l'air pas mal, ça. Oh, des burritos. En vrai, ça a l'air pas mal. Là, pour 13,67 dollars, vous avez 12 burritos. Au chicken, ça a l'air. Bon, ça va, hein. Ça, c'est énervé. Ça, c'est énervé, ça. Mais je n'en ai ramené chez moi. Je n'ai jamais vu cette sauce de ma vie. Mais tu dis ça, c'est trop gros. C'est à quoi ? C'est à quoi, Joël ? En fait, c'est trop bizarre. On dirait un peu de loutard, mais il y a des cornichons coupés. Mais c'est à base de cornichons. Et je vous jure, si vous aimez les cornichons dans les cheeseburgers, c'est très, très, très bon. En fait, c'est ça aussi. Les Etats-Unis, c'est tout en grand, quoi. Ouais. Ouais, putain. Je ne dis pas qu'on n'a pas des gros trucs en France, hein. Le cake. Ouais, mais tu as raison. C'est qu'ici, c'est vraiment... Je ne sais pas si on va passer devant le rayon des steaks. Les steaks, genre, ils les vendent paradis, des gros trucs comme ça et tout. Il reste tout en grande quantité, quoi. Voilà, regardez. Des jerrycones. Des barils. Allez, on s'en prend trois, quatre. Trois, quatre sauces, comme ça. Comme ça, on ne les fait toujours pas trop mal. Oula. Ça, c'est de la crème de champignons avec un peu de garlic. On aurait de la crème de marron un peu dans le délire. Ça, ça n'a pas l'air immonde. Ouais. On va prendre une petite sauce tomate, je pense. Vodkas sauce, 7 dollars. Ah ouais, les 8% d'inflation ici... Ça, c'est de la frappe de malade. Arrête de mentir. C'est quoi, ça sert, moi ? Non, non, c'est ça qu'il faut. Le span, là. Non. Ça, c'est pas bon, ça. Mais ça, c'est pas bon, non plus. Mais ça, c'est de la frappe de fou. Ah ouais. Quoi ? Cornet de bif. Écoute-moi bien, gros. Mais, le monteur, là, mets ça dans ton vlog. Et tu vas voir, le cornet de bif, c'est de la frappe. Tout le monde dans les commentaires va dire que c'est de la frappe. Toi, t'es plus de chez nous. Mais quoi, moi, je mange en français. T'es plus un français. Eh, le cornet de bif, avec du pain de mie. Toi, t'es plus français. C'est incroyable. En plus, avec du pain de mie, nous dit. Non, vous connaissez rien. Non, t'es plus français. Bah, prends-en, par contre. Achète-les, foutu pour foutu. Ah voilà. Attends, je vais me prendre un truc. Je vais me faire des cours. Cornet de bif, pas pour les enfants, mais... Non, mais c'est d'olive, parce qu'il y a du cuir. Ça a l'air immonde, je serai sérieux. Hein ? Ça a l'air immonde. T'as jamais... Non, quand je vais préparer, tu vas voir. Aïe, aïe, aïe. Ouais, non, mais franchement, je pense qu'on va se régaler. Quand je mange ça, tu mets un peu... Il y a des oignons, tu mets un peu d'oignons. Toi, je vais te faire goûter. Ouais. Je te jure que c'est bon. Alex, c'est chaud de... C'est du cornet de bif. J'ai grave envie de goûter, hein. Ouais, ouais. Avec un peu d'oignons, un petit pain de mie, c'est simple, mais c'est bon. C'est ouf. Pourquoi tu secoues ça comme si c'était du coca ? Je sais pas. C'est vraiment étrange, mec. Ouais. Par contre, ils se battent les couilles des pailles en carton. C'est full paille en plastique, ici. Là, on est au Aubervilliers. On est au Aubervilliers, quand t'achètes ton sac du riche, c'est tes frérots pakistanais. Voici. 20 LBS. Je sais pas si t'as les du coin qui m'y croit à son riche. Là, on est au Aubervilliers. C'est 9 kilos pour 11 dollars. Combien ? 11 dollars. On est au Aubervilliers, là. C'est vous, le mec, qui va te tabasser l'Uberi, toi. Ouais, c'est avec qui, par exemple, tu peux mettre un nom, hein, sur cette personne ? Si jamais les plats échouent, tu peux nous éclairer un petit peu plus. Je sais pas, mais il y a un mec, si jamais les plats sont étranges. Moi, je suis fasciné par le nombre de sauces qu'ils ont sur cette vidéo. Par rapport à la France, ils ont un nombre de sauces qui est incroyable. Bah, je dis pas forcément que c'est bien, mais il y en a un million. Par contre, on se ferait pas une soirée un peu... Et ça, c'est pas comme les voleurs, là, en France. Là, la tortilla, elle est à 10 centimes l'unité. On vous voit, là, Old El Paso, à 4 euros le paquet, là, vente de chien. Et après, dès que tu veux aller sur un truc pas cher de supermarché, c'est une tortilla, tu la plies, elle se casse, elle sèche, là. Donc, t'oubliez d'aller sur Old El Paso, c'est le seul qu'un truc résistant. Ça, c'est le truc du VLED, ça. Le nid d'eau. Ah, je connais ça. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est du cacao, non ? Non, c'est du lait. C'est du lait en poudre. Ah, c'est du lait en poudre. C'est du lait en poudre, tête de mule. Pardon ? Eh, ça, c'est du cacao, non ? Eh, ça, c'est du cacao, non ? C'est moi, genre, je vlog, je suis gentil, je sèche cadre et tout, genre, je me prends des balles, quoi. Bien sûr. Ça aussi, c'est du cacao, non ? Non, ça, c'est du lait concentré. Haricots rouges. J'aime bien les haricots rouges, t'aimes bien ou pas ? Ouais, moi, j'aime bien un silicone carnet, tout ça, là. C'est un dollar 40. Ouais, on va prendre des haricots rouges. Je vais vous faire un silicone carnet. Vraiment, je suis devenu pas nul, je suis devenu même bon en cuisine depuis que ma femme m'a appris. Je cuisine vraiment pas mal. Allez, fais-nous rêver. Tu te cuisines ligerie, toi ? On va devoir faire un battle. J'ai joué le robuchon, on a déjà fait 4 battles. Non, mais là, c'est un vrai battle. Un vrai battle où il n'y a pas de chef-pistot qui va t'aider. Ouais, voilà, là, chacun fait ses règles. Un vrai battle. Là, il n'y a que le goût qui compte. Exactement. Que le goût qui compte. Lui, il va venir avec du lait et des céréales. Maintenant qu'on va venir avec des céréales, des trucs élaboris. Comment ça, du lait et des céréales ? Par contre, en vrai, je trouve que c'est grave carré, leur couloir et tout. Ouais, ouais, ouais. Ça, par contre, il n'y a rien à dire. C'est vrai que ça, c'est des rayons qui rayonnent, tu vois. Moi, j'ai juste vu un truc. Genre ça, par exemple, ça, en France, ça arrive tout le temps, ça. Genre d'avoir des gens qui mettent leur truc un peu n'importe où. Mais en vrai, là, c'est tout clean. Non, on n'a pas de bordel. C'est plus non, ça peut. Ah, par contre, ça ne bouge pas, ça. Je vais le faire dessus. Le petit Jackson, il te fait des scènes pareilles quand tu l'amènes à Walmart. Eh, je rigole, là. C'est où, vous êtes bizarre, vous ? C'est quoi, ça ? C'est du piment séché. Je pense qu'en fait, vu qu'on est en Californie, c'est un peu influencé pas loin du Mexique, tu vois. Du coup, genre, par contre, qu'est-ce que c'est cher ? Regarde, mon père, 5 dollars l'unité. Il y a marqué 3 dollars. En fait, c'est paire 11. Donc, paire 11, je crois que ça veut dire en gros. Je crois qu'en gros, si tu en prends énormément, ça descend. Ok, d'accord. Je crois que c'est ça. N'hésitez pas dans les commentaires à dire c'est quoi ce père Ons, mais... C'est chelou. C'est très chelou. Oh, le fleu, oh, le fleu. Oh, non, mais vous êtes vraiment des idiots. C'est pas du décembre. C'est pas du décembre, hein ? C'est vraiment des idiots. Mais avec qui je travaille, sérieux. Avec qui je travaille, j'ai honte. We are really sorry. It's okay, don't worry. C'est quoi ? C'est quoi ? Oh, non, il y a un problème. Je te jure que je les ai vus arriver et j'ai regardé le caddie. Et en fait, dans le caddie, il y avait un truc pour bébé. Je lui ai dit, mais attends, mais ils sont trompés de caddie, là. Et effectivement, elle a dit, it's mine. Oh, alors ça. Elle, 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 je vais arriver dans le premier lieu. Ça, ça a l'air incroyable, ça. Si vous voulez prendre des céréales, allez-y, moi, je n'en prends pas. Ça a l'air incroyable, tout donne envie. C'est quoi ces céréales-là, là ? Ouais. Ils l'avaient tous vus quelque part. Ah oui, 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 clou. On en a pas prié. Oui, 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 oui. C'est quoi ? Je connais pas. C'est quoi, Hugo ? C'est dans un endroit particulier dans son corps. C'est quoi ? Dans le f... Non, vas-y. Attends, j'vais t'attendre. Parle ! J'ai pas envie de voir la personne qui te paye. Disons qu'il y a une vidéo où il y a une meuf, il y a du lait, des céréales dans son truc. Quoi ? Et c'est ces céréales-là. Ah ouais, mais... Ah 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 ah. J'ai marqué tout le temps à la règle de ces céréales. On les prend ou pas ? Oui. Allez, on les prend. On les prend. Pour l'expérience. Pour un quoi ? Hein ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Non, mais genre... C'est trop marrant qu'on me l'aille. Pourquoi tu te défends ? Les fermes, tu te lances la sauce. Vas-y, t'as compris. Histoire de goûter, genre. C'est vrai ? T'es un mytho. Ça, c'est pour les tlésbars, ça. Ah, lui, hein ? Ouais, c'est vraiment cet été. J'avais acheté ça. Ah, ça, c'est du pain... C'est bien mou. C'est pas mal, tu vois. Regardez la différence de prix. En vrai, je sais même pas ça coûte combien, c'est en France. Ça coûte 3 balles. 2-3 balles. Ah ouais ? 6,64 dollars la confiture. Vous voulez qu'on se fasse des hot dogs ? Ah ouais, je suis sûrement du ouf, hein. Hot dogs ? C'est hot dogs ? Ouais, je suis sûr. T'as pris quoi, mec ? On va faire des pancakes avec de l'original syrup. Il n'y a pas plus petit, en fait. Il n'y a pas plus petit, frère. J'essaie de trouver un truc raisonnable qu'on va finir, mais c'est juste... On prend du Nutella ou pas ? On va prendre du Nutella. C'est peut-être du beurre de cacahuète, c'est ça ? Ouais, c'est du beurre de cacahuète. 2,62 dollars, peanut butter. Ça, c'est un truc... T'aimes bien le beurre de cacahuète ou pas ? Non, t'aimes pas ? C'est un truc qui t'écure vite, tu vois. T'as tout de suite un pâteuse. Déjà, les mecs qui mangent ça, c'est des mecs chelous. Ouais, ça a l'air bon, ça. Putain, bah c'est à ça, moi. Le beurre, c'est chier. Les riz, c'est vraiment leur classique. C'est pas mal. On va peut-être en plus petit format, non ? On va en plus petit format, parce que... On est pas mal, mais au moins, il y en a des différents. Il y en a des différents, ouais. Oh, le caddie de non qualité. Le caddie de détraqué. Faut le dire, hein. On prend des pailles, après, à Venice Beach, on les jette dans l'océan. Ouais, exact. Toi, toi, tu as des problèmes, toi. Ils vont faire des clips. Ils vont mettre ça sur Twitter, ils vont dire. Ouais, mais... Zach, il est problématique, je vais vous expliquer pourquoi. Le... The Thread. Je vais le voir. Mais Hugo ! Mais, oh ! Mais toi, t'as décidé de troll, aujourd'hui. Le mec, les chérios, il drague des gamines. Non, des gamines, des darons. Oh, des gamines. T'as filmé quand il se trompait du truc. Ouais, faut bien filmer. C'est Kevin qui s'est trompé, elle l'est suivie. C'est le caddie, là, tu casses la jambe d'Alex. Zéro ! Ça, c'est un truc de bonhème, ça. Quoi ? Chocolate flavor, là, un gros sirop de chocolat, mon gars. Ouais, mais si t'as pas de la, ça sert à rien. Bah si, on a des pancakes demain. Tu peux soit le boire, soit le mettre sur la glace. C'est plus boire, ça, mais ouais. Regarde, ils sont morts dans l'année, ceux qui... Mais non, c'est pour faire des... J'ai du mal à concevoir le fait de venir aux Etats-Unis sans toucher des oreos. Ah oui, moi j'aime trop les oreos. Double stuff. Double stuff. Double stuff. Ah, carré, il y a trop de blanc, là. Il y a trop de... Non, mais il y a trop de... Quand c'est, il y a trop de blanc. Alors, quand c'est... Quand je t'ai dit le blanc, je parle de ça. Ouais. Ça va dire à beaucoup de blanc. On t'a aussi un blanc, mon ref, aussi, là, il se peigne. Bon, là, on arrive à un rayon aussi, ça va être du sérieux. Rayon fromage aux U.S. Double format. Quel format, ça ? C'est 18 dollars. Qu'est-ce que ça cache, ça ? Et c'est cher, en plus. C'est dégueulasse, la merde, là. Hé, mais en fait, vivre en France, ça nous transforme en... Faut en gourmet, attention. Ça, j'aime bien, ça. Ça, c'est au piment ? Ouais, c'est au piment. Ça, ça a l'air pas mal. Et au poivre. Ça, c'est un peu en mode de rachelet, ça, non ? Ouais, ça j'aime bien, là. Après, il n'a même pas la bonne orthographe. C'est pas grave. C'est du minster, on prend le minster. Du minster. Ah ouais, attends, il faut prendre aussi, genre ça, ça peut être pas mal. Tu sais, pour les galettes qu'on veut faire, là. C'est ce petit fromage un peu à la nuit de sa mère, là. J'ai pas mieux, j'ai pas mieux comme explication. Tiens, toi. Attends, sérieux, il m'appelle comme ça ? Je t'ai vu. Je t'ai vu. Oh non. Espèce de vente, je t'ai vu. T'es moi, je t'ai regardé. Pour qui ils me font passer, ici, là ? Hé, frère. Très bien. J'ai vu, moi, mais ça me reste entre nous. Mais je l'ai vu. Il sait que j'ai vu. Non, mais la caméra aussi a vu. Il a vu que je l'avais vu. Mais quand même. C'est des menteurs, en plus. La vidère, maintenant, je regarde les joëls. La vidère, je regarde les joëls. Oh, le bidon d'eau. Oh, le galon d'eau. Pour le moment, il y en a une qui est vide, les autres sont remplies. C'est bizarre. Il y a un mec qui l'a bu discrètement. Tu sais, il s'est mis en dessous, il a fait un petit trou, il l'a bu comme ça. Oh, ça a détourné, ça, bizarre. Enlève cette séquence, par pitié. C'est une limitation. On peut goûter des boissons américaines, celles qu'on ne trouve pas chez nous. C'est quoi ça ? Il y a une tête dessus. Il faut le prendre. C'est quoi cette tête, ça ? C'est moitié limonade et moitié iced tea. Il faut prendre, franchement. Il fait de ma mère qu'on en prend. Joël, c'est moitié limonade, moitié iced tea. Il n'y a pas de personne. On dirait une grosse canette de hutte, c'est ce qu'il y a. La canette, il y a George Bush dessus. C'est moitié cool. C'est qu'est-ce qu'il y a ? Là ? Non, en vrai, je crois que c'est le fondateur de la boisson. Ouais, c'est le fondateur de la boisson. Alex, au montage, il y a du travail. Il y a beaucoup de travail à faire. Je suis dans une sauce. Oh, regardez à gauche, là. Ça, là. Ça, je pense que... Peut-être que tu deviens une autre personne, ça. Allez, vas-y, c'est parti, on prend. Grim et Soda. Oh, regarde, c'est quoi, cette boisson ? Très esthétique, hein ? Très, très esthétique et ça a l'air de puer la merde. Oh, c'est une édition Gucci, en plus. Si vous voulez faire le su de Ronaldo, même plus besoin de faire tout le geste, faites. Donc, on dirait vraiment un toquin. Seven up lime. Pour mettre la ligne à l'intérieur. Pour mettre la ligne dedans. On a bien compris le projet, lui, je crois. Alors, non, est-ce qu'il y a besoin d'en acheter deux litres ? On va gaspiller, là. En fait, je crois que c'est le minimum, hein ? Ah, il y a des petites canettes. Mais Seven up, en vrai, on en a, tu es en France. Ouais, mais pas du live. Ouais, il y a des... Ah, tu vois ce que je veux dire ? Ok, il y a des... Sugar, on ne peut pas prendre... Pourquoi tu me filmes quand tu dis ça ? Tu pousses bagarre, toi ? Attends, tu coupes la caméra. Fous bleu ! Faites de fou. Tu veux prendre un et tu... Zad, tu as dit on fait un micro-bire-pond ? Je te le dis, tu n'as pas compris le but du voyage. Ce n'est pas projique, ça serait... Oh, le lait là-dedans, ça fait peur, quand même. Le lait, déjà, il est déjà périmé. Bah, ouais. Ça donne tout sauf envie, hein. Ça, là. Je tiens à dire que le Sunny Delight, c'est vraiment la boisson qui m'a le plus déçu. Quand j'étais gamin, ils avaient une pub de fou. Et le jour où j'ai eu l'occasion de goûter, ce n'est pas bon. Ah, ouais ? T'aimes bien, toi ? Moi, j'ai trouvé ça nul. Je n'ai jamais goûté. Le Sunny Delight, c'est que de la déception. Mais est-ce qu'on... C'est pas mal, non ? Est-ce qu'on ne serait pas des gens dignes d'un voyage aux US si on ne va pas prendre un jerrycan de jus d'orange ? Attends, mais c'est une bouilloire. Ah ouais, mais attends. Mais le consumérisme au maximum. Du plastique. Là, la petite intro. Mais ils s'en battent les couilles du plastique. Même la paille. Ils s'en battent les couilles. Il ne faut pas leur parler réchauffement climatique. Ah ouais, je n'ai rien à foutre. Surtout, ils s'en battent les couilles. Aïe. Sérieux, gros ? Je vais te le redire pour la huitième fois de la vidéo. Je vais te baiser. Tu t'es mordu la langue, là ? Hein ? Tu t'es mordu la lèvre ? Non, mon ref, j'avais un bouton en tout. Ah ouais. Tu beurre anormal, s'il vous plaît, les gars. Putain, on dirait que t'es toujours en lendemain de suite. Ça me fait... Hein ? Tu t'as dit quoi ? Ah, fils de... Oh la vidéo, il faut dire... En fait, il ne faut pas que je fasse deux vlogs. C'est la gourde du brave, là. Tu 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 tu... Tu tu tu... non ça vraiment ça c'est vraiment de la merde c'est trop dégueulasse il se plaignait de pas avoir ces boissons toxiques je crois que là on a rattrapé ça c'est trop trop dégueulasse il sortira sur ma chaîne et d'ailleurs c'est assez marrant parce que on voulait faire un vlog 1 avec notamment la partie des courses mais la partie des courses est tellement longue et drôle que je pense qu'on va faire une vidéo tout court de ça c'est la musique que c'est en mode c'est friday tu sais ce que n'est pas combien regarde elle fume la chiche à caloude le remis je suis trop courant attends je peux juste que j'aille acheter un truc pour ma go vas-y oui oui allez 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 ça dégage oh hugo il y a ton repas sur une semaine là t'as compris la blague tu as un clé barre en dehors de la vallée vidente 20 kg de pédigré sa mère vas-y fais une répète fais une répète ok les prix je m'attendais quand même à moins cher je sais qu'on est en je crois qu'on est à los angeles les prix je m'attendais quand même un petit peu à moins cher surtout vraiment je me doutais pas que ça allait être aussi divertissant de faire un plan de course il y avait une pharmacie oui c'est pas freeland qui avait dit que tu pouvais acheter de la viande dans une pharmacie si je crois un jour il avait dit ça mais le monde des états unis c'est vraiment je suis bien content d'être européen ah j'avais vu ça ça te plaît pas du tout non c'est pas que ça me plaît pas vraiment genre il y a rien qui me plaît pas là tu vois ouais c'est pas mon délire tu vois je suis vraiment européen genre que ce soit dans les villes ça je suis européen pour avoir une idée pour la vidéo est ce qu'on n'achèterait pas viens avec moi viens voir olalala t'as vu genre à l'époque de youtube à l'ancienne tu vois c'est pas genre gagner genre des cartes google play genre là je dois faire regarder j'ai acheté une carte google play et on la déballe juste après je suis la main fâchée moi non vas-y car google play ça pue sa mère à temps 100 balles en plus j'ai pas moins cher 25 dollars de psn c'est bien non ou alors 15 dollars de dominos pizza 25 dollars c'est quoi 25 dollars de fortnite de psn on va rajouter 20 dollars fortnite c'est un moment dans la vidéo vous avez vous avez des vbux et du psn vas-y hein let's go Joël regarde ce qu'on va faire dans la vidéo donc là on va aller à la caisse celui qui est le plus loin du prix annoncé devra faire la bestesse ce soir c'est parti let's go zach oui toi tu penses qu'on en a pour combien sur tout ce qu'on a acheté là franchement je dirais 280 dollars 280 dollars joël 321 dollars 321 dollars hugo moi je dis 270 270 dollars 350 dollars 350 dollars moi je dis 315 dollars 315 dollars et celui qui est le plus éroné il fait la vaisselle ce soir je me suis mis entre tout le monde comme ça moi je ferai pas la vaisselle mettre entre tout le monde surtout quand c'est que des mecs un kit kat fraises chocolat temps où on va tester let's go c'est parti bon j'ai mis la main et tremble 360 dollars et après franchement on a déjà 40 dollars de psn et de fortnite mais du coup c'est hugo qui a perdu un non moi j'ai dit 370 juste à côté un bon oui un bon ouais ouais c'est ça exact oui on va aller acheter la viande et on espère que cette vidéo du plein de courses vous a plu hugo est un perdant 350 dollars pour de la merde et kevin 5 et bar j'ai gagné moi j'ai dit 350 et joël est un mec très sympa mais qui est fatigué est ce que tu as un mot à dire pour finir un mot on a dit ah mais tu délikes dans cette vidéo pitié